Générique 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 Bonjour ! Rares sont les séries françaises qui abordent le thème de la guerre. Sentinelle, présentée en avant-première à Série Mania, nous plonge dans le quotidien des soldats et soldats de l'armée française engagée au Mali depuis 2014 dans le cadre de l'opération Barkhane pour lutter contre les terroristes djihadistes. Une série brutale et poignante qui révèle l'humain d'ailleurs l'uniforme et on en parle avec toute l'équipe dans StorySérie. Générique 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rompez. Vous n'étiez pas obligés de l'humilier, mon capitaine. Comment ça me cassez les couilles, votre ménier ? Vous pensez un jour jouer dans une série sur la guerre, parce qu'en France, c'est pas un genre qui est quand même très présent dans la télé. C'est un rêve, c'est tous les films qu'on voit, on se dit, un jour j'aimerais tellement tenir une arme, jouer à la guerre, parce qu'on le fait d'ailleurs dans les cours de récré, etc. Donc on ne pense pas d'ailleurs que ça va arriver, parce que généralement c'est plutôt les Américains qui pensent ça. C'était tout en tension, en nuance, et le but c'était d'aller chercher les gens, en fait. C'est pas juste des soldats qui tiennent et qui tirent, c'est des gens. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars ? On sort. Non, 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 il y a toutes les chances qu'il y ait des hostiles dehors. C'est sûr, mais s'ils ont un RPG, ils vont nous aligner. Et on va griller ici comme Jeanne d'Arc. Collé est à 5 bandes max, vu qu'on répond pas à avoir impliqué en urgence. On les a vécu blindés, on est protégés ici. Je suis d'accord. Sauf s'ils ont un RPG. Ils auraient déjà tiré... Qu'est-ce que t'en sais, toi ? Pour moi, là où c'était une consécration, c'est que c'était à la fois un travail technique, de prendre du muscle, de s'approprier des termes militaires, de travailler la diction, la posture, et en même temps, de toujours garder son individualité, d'apporter quelque chose de personnel à son personnage. Il y a préparation physique, forcément, parce que si on veut porter une arme, une arme, en fait, ça pèse lourd, à la longueur de journée. L'arme, l'équipement... Et l'équipement, il y a tout, en fait, il y a le gilet, les bottes, etc., bref, toutes les choses auxquelles on n'est pas habitué. Vous avez pesé ou pas le poids de... 30 kilos. À peu près, ouais. Un soldat français, il a 30 kilos tous les jours, sur vous. Vous avez eu des consultants, des consultantes, des anciens soldats ? On a essayé de tisser une relation de confiance avec l'armée pour qu'ils puissent parler avec nous. C'est ce qu'on demandait, justement, pour essayer de briser le silence. Et puis, il y a eu plusieurs... Ça, ça fait en plusieurs temps. Moi, j'ai pu passer plusieurs semaines en régiment pour essayer d'y être, d'essayer de comprendre, de parler à des soldats. Et puis, après, les comédiens ont pu y aller aussi une semaine pour se préparer juste avant de tourner. Et donc, on est partis pendant 5 jours... En immersion totale. En immersion totale dans la caserne. 5 jours ? Dormis là-bas. Bon, ça peut paraître, par exemple, pas beaucoup comparé aux Américains qui partent un mois dans l'Afrique, machin. Mais rien que ça, ça nous a donné une posture. On a appris à monter, démonter les armes. Et donc là, vraiment, on a pu construire ce qu'allait être le groupe et qui nous a été... Enfin, c'était décisif, quoi, de construire ce solide noyau. Tout en sachant qu'on allait de... On partait de très loin. On était très nuls au début. Mais vraiment... Alors, il y a des vidéos, même. Il y a des vidéos. Je vois Pauline qui... Il y a des vidéos ? Oui, mais elles ne sortiront pas. Non, non, non. Mais il y a quoi dans les vidéos ? C'est... En fait, des exercices. On nous a filmés. En fait, les soldats nous ont filmés en train de faire des exercices. Et vraiment, c'est ridicule. Les sentinules. Les sentinules, exactement. On a eu un consultant au niveau de l'écriture qui était super, qui comprenait la nécessité pour nous de faire fiction et qui, en même temps... Voilà. Donc, nous dessinaient des lignes rouges sur le réalisme. Et je n'ai pas de dire ici qu'on n'a franchi aucune des lignes rouges, mais on voulait le savoir. On mettait en place la scène et puis, on la faisait une fois comme ça, sans tourner. Et à ce moment-là, il nous disait OK, tiens, plus ton arme là, machin, nan, nan. Ou alors, Jean-Phi, il allait le voir en disant est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce que ça, on peut le faire ? Est-ce qu'il rentrerait comme ça dans une maison ou pas ? Et il y avait toujours aussi cette question entre ce qui est esthétique et ce qui est réel. Et donc, là aussi, il y avait... D'ailleurs, même les soldats, ils nous disaient putain, nous, on envoie des films, mais par contre, le lieutenant qui tient son arme comme ça, ça, c'est pas possible. Tous les films américains, ils disent c'est n'importe quoi. Ou quand ils arrivent... Ça, j'étais choqué. Quand ils arrivent, les Américains, généralement, ils courent, ils courent, et ils se mettent comme ça derrière le mur, collés au mur, en bas de machin. En fait, ils nous ont dit mais jamais de la vie parce que si le mur explose, tout le monde explose avec, t'as toujours ton arme qui est comme ça. Donc, en fait, ils ont démystifié un peu les films américains et ça nous a un peu rassurés en disant bon, ben voilà, on va le faire, quoi. On va y arriver. On était obligés de se rapprocher au maximum de la réalité. C'était trop réel pour s'amuser justement à juste jouer avec des armes. Dès qu'on est sortis du stage, je me suis dit on va essayer de les représenter du mieux qu'on peut, de leur rendre hommage du mieux qu'on peut, forcément. Après, ça reste une série, c'est pas un documentaire. C'était tourné au Maroc, Sentinelle. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait eu quelques péripéties. Globalement, l'été dans le désert, c'est une moyenne de 45 avec des pics à 53. En ce qui me concerne, j'étais en chemise, mais pour ceux qui, qui globalement, étaient en uniforme, les techniciens, évidemment, qui portent des caméras, qui portent des objets lourds, ça a été relativement compliqué. On n'avait aucun effort d'imagination à faire. On était au Mali, on était sous la chaleur, on était, ouais. Donc ça, ça nous a aidé quand même. On était des soldats. Une tempête, à un moment donné, qui était absolument incroyable. Qui est restée, d'ailleurs, dans l'épisode. Oui, on devait tourner, à un moment donné. On arrive dans un village, dans le village de Makou. Et on arrive, et en fait, il y a la tempête qui arrive, mais la vraie tempête du désert qui arrive. Putain. Mais ils sont où ? Les habitants, chez eux. Et les hostiles, partie. On ne sait pas, ils se sont peut-être planqués quand ils ont beau arriver. Là, on ne pouvait plus voir. Voilà, on ne pouvait plus rien voir. Même ouvrir les yeux, c'était impossible, sachant que Jean-Fille, il ne voulait pas qu'on tourne avec des lunettes. Et là, on se dit, mais on fait comment ? On fait comment ? Il a dit, bon, bah, en fait, les gars, on n'a pas le choix. On fait un plan séquence. Et on est partis. Et on l'a fait. En fait, il y a un truc assez fou, c'est que, généralement, un tournage se termine, tout le monde applaudit, machin, nan, nan. Là, le dernier jour, c'était le soir, et c'était le clap de fin. Et il y avait aussi un truc de, on l'a fait, quoi. On y est arrivé, on est allé au bout. C'était une mission. Qui prend le premier quart ? Je m'en occupe. Allez, dormez. Est-ce que vous avez une série Madeleine ? Twin Peaks, que j'avais regardé à l'époque, qui était un objet totalement étrange, totalement singulier. J'attendais avec impatience l'épisode suivant. J'étais totalement captivé, totalement envahi, j'en parlais tout le temps. Et j'aime revoir les deux premières saisons. C'est Bob. et c'est Où est Annie ? C'est la série que je revois tous les ans, c'est The Voyeur. Parfois dans l'ordre, parfois dans le désordre, en allant chercher des saisons que je préfère sur le moment. Et voilà, c'est la série, pour moi, c'est la meilleure série de l'histoire des séries. L'exploration que ça fait de ce monde par ses personnages, c'est des thématiques qui me sont chères, de montrer des gens qui se battent contre des institutions, mais aussi contre eux-mêmes. et ces variations, le fait que la série change d'ADN à chaque fois, à chaque saison, mais tout en gardant sa cohérence, c'est très impressionnant. J'ai beaucoup de sympathie pour McNulty, mais c'est parce qu'il me fait penser à mon père, donc c'est pas une bonne raison, mais ça reste mon personnage préféré quand même. Stargate SG1. Ça ou Charm ? Les deux, on est avec mes sœurs et mon frère, on regarde dans ma frère, c'est un truc d'or ! C'est qui votre presse ? En vrai, Plou. Ah ouais ? Ouais, je sais, même mes sœurs, elles disaient, mais trop pas, c'est Phoebe, machin, mais Plou. Non, on faille pas. Mais elle m'énervait, elle était un peu donneuse de leçons. Ouais, c'est vrai, un peu super. Bah ouais, c'est chiant. Alors que Plou, on n'arrivait pas à la capter. Plou, carrément Plou. Dans ce genre-là, je dirais Buffy contre les vampires. Ah ouais, bah ouais, grave. Je la trouvais vraiment trop classe, quoi. Et puis, il y avait aussi un truc un peu de groupe, quand ils se réunissaient, il y avait des réunions, un peu. Donc voilà, ça me faisait complètement fantasmer. Quelque part, elle sauvait le monde, elle aussi. Malcom. Voilà, tous les midis, en famille, voilà, à la pause déjeuner. Malcom, c'était l'intelligence. Ah bah lui, je les mettrai aussi, parce que c'est le meilleur. Il y a balle. Il y a balle. Il était trop trop. touchant en plus. Riz, c'était celui qui faisait toutes les conneries. c'est ça. Pou, 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 ah là 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 là. Ah ouais, bah voilà. À la semaine prochaine pour toujours plus de séries. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada